Je ne sais pas comment elle a commencé, ni comment elle a fini. Je vous dirai ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Il y aura sûrement qui vont l'affiner. Le loup prend la route du village. Le sage n'a pas donné d'alerte. Les bergers préparent leurs armes. Les femmes rêvent de sa peau. Le troupeau tremble. Le loup savait qu'il ne sortira pas vivant. Mais il savait aussi que sa fureur ne sera jamais utilisée. La peur ne mourra jamais. Les survivants glorifièrent leur maître. Le sage sera banni dans le village parce qu'il n'a pas respecté l'ordre établi. Pourquoi le loup a décidé de marcher dans le village ? La survie de sa meute dépendra de la méfiance de l'ennemi. La sagesse de village disparaîtra. Le troupeau dépendra toujours de leurs bergers. L'arrogance de ce dernier permettra la survie des siens. Deux mensonges n'est l'absolu. L'absolu perd de la peur. De la peur n'est la hardiesse. De tous elle est la meilleure. De la hardiesse n'est la justesse. Quand la justesse est revenue à l'enfant du mensonge. La sagesse a perdu ses enfants le jour où la colère a retrouvé sa mère. Et il restera dit, comme des rêves, que ne savait pas comment ils ont commencé, ni comment ils termineront. Je sais que la nuit n'est pas la même que le jour, que toutes les choses sont différentes. Les choses de la nuit ne peuvent pas être expliquées dans la journée. Car pendant ce temps, elles sont éclaircées. Les choses que ce sont lamentables. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...